Bonsoir, quelques nuages ont survolé la campagne toulousaine aujourd'hui, même si l'impression de beau temps a dominé. Le thermomètre est monté jusqu'à 17 degrés, ce qui était 2 degrés au-dessus des moyennes climatiques. L'OTAN était encore gênant, puisque les rafales ont soufflé entre 50 et 60 km à l'heure. Demain, pas de grands changements. Nuages, éclairs, si douceurs et vents seront encore au rendez-vous. Et oui, en ce moment, grâce à l'anticyclone présent sur les îles britanniques, les conditions sont superbement ensoleillées sur la France. Les températures matinales resteront fraîches, avec seulement 3 degrés attendus demain matin à Metz. A Bourges et Grenoble, il fera 5 degrés à Abville et Montpellier, 7 degrés à Limoges et 9 degrés à Cherbourg, Biarritz, Nice et Bastia. Côté ciel, il n'y aura aucune évolution entre aujourd'hui et demain. En effet, le soleil s'imposera sur la quasi-totalité du pays, sauf sur l'extrême sud-ouest. Une perturbation qui rôde sur l'Espagne, projet des nuages sur la bordure des Pyrénées. A l'avant, le ciel se voilera légèrement et il y aura encore quelques rafales de vent d'autant jusqu'en fin d'après-midi qui souffleront à une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Le temps se dégradera un peu sur les reliefs puisqu'on attend de la neige à partir de 2100 mètres d'altitude sur les Hauts-de-Pyrénées. L'ouest des Pyrénées-Orientales verra son ciel se dégager progressivement. Et puis quelques petits nuages inoffensifs circuleront sur l'Hexagone. Du côté des températures, elles seront encore trop élevées pour la saison et correspondront à des valeurs de fin avril, début mai. On relèvera donc 22 degrés à Grenoble, il fera 20 à Bourges, 18 degrés à Reims, Nantes ou encore à Tarbes. On attend 16 degrés à Montpellier et 14 à Cherbourg. Samedi, le soleil s'imposera sur la plupart du territoire. Toutefois, là encore, des nuages persisteront sur le sud-ouest. Ils donneront des averses sur le Roussignon. Le vent sera désagréable sur les côtes méditerranéennes et le long des bords de Manche. Il soufflera un rafale de 50 à 60 kilomètres à l'heure. Quelques nuages défileront sur le sud de la France et persisteront dimanche. Le ciel sera un petit peu plus gris sur la Corse. Quelques champs nuageux dériveront sur les Hauts-de-France. Ailleurs, les nuages visibles n'auront qu'un rôle purement décoratif et l'impression de beau temps dominera largement jusqu'à lundi. Les troupeaux nuageux que nous verrons sur le quart sud-ouest et les bords de Manche, résulte de perturbations qui ont échoué à entrer sur notre pays. Et pour les autres, l'ambiance sera encore printanière avec des températures bien trop élevées pour la saison. Mardi, les nuages s'imposeront un peu partout et seront pour certains très sombres et donneront des averses sur la Bretagne et le sud-ouest. De plus, le thermomètre chutera pour se rapprocher des moyennes saisonnières mercredi. Les nuages domineront avec des averses pour tout le monde et il n'y aura que sur l'extrême nord que l'on pourrait échapper. Aux précipitations, finalement, jeudi, des pays de la Loire, Hauts-de-France, le temps sera généralement sec à quelques gouttes près. Malgré les nuages assez abondants, les autres régions connaîtront de régulières périodes de pluie, sauf le long de la Côte d'Azur. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne manquez pas Pékin Express à partir de 21h. Très belle soirée à tous et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !